Dans notre quête inlassable de découvrir l'autre visage de la France numérique, nous nous rendons aujourd'hui à Amiens. Dans cet épisode, nous allons découvrir les initiatives d'un type d'établissement public qu'on appelle un CCAS, pour Centre Communal d'Action Sociale. Nous allons notamment être accueillis par la directrice du CCAS d'Amiens, Catherine Girard et ses équipes. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Hyperliens, l'autre visage de la France numérique. Bien d'arriver à Amiens, on a rendez-vous avec Catherine Girard qui est directrice du CCAS. et qui va nous expliquer un petit peu les initiatives numériques. Bonjour, Catherine Girard, je suis ravie de faire votre connaissance. Merci de venir d'aussi loin. Bonsoir. Avec cette picarde. Merci. Et ça, c'est l'esprit de Picarnier. C'est un bon habitude. Merci. Merci. C'est pas très cher, c'est chaud, c'est nourrissant et c'est convivial. Moi, je m'appelle Catherine Girard, j'ai 55 ans, enfin je vais avoir 55 ans. Je me suis retrouvée à Amiens un petit peu par hasard et c'est une ville à la campagne. Puisque après Amiens, la deuxième plus importante ville de la Somme, elle fait 25 000 habitants. Donc c'est une ville qui est à une heure de Paris, au nord de Paris, une heure, une heure et un quart. Mais c'est en même temps une ville qui est sereine, qui est apaisée, dans laquelle les relations entre les gens sont chaleureuses, sympathiques. On parle toujours de l'accueil du nord. Je peux dire que les gens sont chaleureux à Amiens et sont soucieux des autres, ont le sens de la solidarité. Concrètement, du coup, ça ressemble à quoi ? Un centre communiel d'action sociale, c'est un établissement public qui est de droit présidé par le maire de la commune et qui est composé d'un conseil d'administration paritaire pour moitié des élus et pour moitié des représentants de la société civile. Donc ce conseil paritaire élabore et définit la feuille de route stratégique de la collectivité pour tout ce qui est action sociale. Et par rapport au numérique, alors comment tu en arrives à t'en saisir et comment tu l'as invoqué là-dedans ? Ici à Amiens, on a plusieurs accueils sociaux. On a vu monter la fréquentation de nos accueils sociaux parce que la CAF, la CPM, toute une série d'institutions, Pôle emploi, dématérialisaient leurs dispositifs, mais sans pour autant fédérer, partager ou en tout cas permettre au public qui était en difficulté avec le numérique d'avoir une alternative. C'était soit vous savez faire, soit tant pis pour vous, débrouillez-vous. Quand on a vu ça, tout de suite on a réagi. A l'époque, quand on parlait de numérique, on parlait des fab labs, des hubs, des co-working, tous ces trucs-là, que des mots anglais que personne ne comprend. Et dans des lieux où chacun bouge bien, il mange des spaghettis, en même temps il fait du numérique, des trucs, c'était pas du tout le but. Nous, c'était plutôt de dire, bon, auquel concrètement, comment on prend en charge l'accueil, la formation, l'accompagnement au numérique de tous ceux qui sont très éloignés du numérique. Il faut savoir que sur le territoire, on a à peu près 18 000 personnes qui étaient en situation d'illettrisme. Et on s'est dit, on a vécu l'illettrisme. On ne veut pas aujourd'hui que notre population se retrouve sans rien face au numérique. Donc là, on vient d'arriver à l'espace des Wallis. C'est un peu notre genre de chance parce qu'il y a tous les élus du CCAS qui sont réunis. Ils se réunissent une fois par an pour discuter des grandes orientations, donc on va en savoir un petit peu plus. Chaque année, nous souhaitons échanger avec vous, faire le bilan de l'année 2018 et puis bien sûr aussi parler des perspectives 2019. On va parler d'accès haut, on va parler du facile à lire et à comprendre. On va parler du gros travail qu'on fait sur l'accompagnement des seniors au numérique, quelque chose d'indispensable. Annie Vairier, donc maire adjoint, en charge de la santé du bien-vivre à Amiens. Comment est-ce qu'on développe ce genre d'initiative ? On a construit ça en partenariat. D'une part, en repérant les besoins des personnes, ce sur quoi il y avait des difficultés. Il y a beaucoup de formulaires maintenant qui sont dématérialisés, avec des procédures qui ne sont pas simples à comprendre. Comme je dis, parfois il faut un bac plus 12 pour comprendre une démarche, pour avoir une carte grise ou des choses comme ça. Donc ça, c'était une vraie réalité. Et de la même façon, on s'est aperçu que dans les populations dont on avait la charge, notamment les seniors, il y avait vraiment aussi des grosses difficultés au niveau du numérique. Il n'y a pas de guichet unique qui permette à l'usager d'avoir les réponses à tous ces problèmes. Or, c'est usant, quoi. C'est usant pour l'usager, qui est déjà fragile, si en plus c'est complexe parce qu'il doit aller à un endroit, à un autre endroit, à un autre endroit. Donc ça aussi, on souhaite qu'il y ait un guichet unique, une seule réponse et une bonne réponse. Sous-titrage Société Radio-Canada Et là, on va voir quoi, du coup ? Alors là, on va sur la mairie de Cartier-Nord, qui s'appelle l'Atrium. L'Atrium, c'est parce que c'est un endroit pionnier ? L'Atrium, vous verrez, du par son architecture, ça regroupe en fait un tas de services publics. Ce n'est pas que la mairie, Amiens, Amiens-Métropole, du ICAS. Ça regroupe les missions locales, il y a des permanences de sécurité sociale, de la cave de mémoire. Il y a les services, ils ont service au public. Et tout ça sur une même allée, on va dire. Donc les gens, quand ils arrivent là, ils peuvent faire un tas de démarches administratives. Il pleut toujours comme ça, Amiens ? Quand il pleut fort, il pleut fort d'un seul coup. Pour ce matin, ce n'était pas trop mal. Bonjour. Bonjour, bonjour, mesdames. Bon, santé. Par contre, il me manque la petite retouche maquillage. Donc bonjour, je m'appelle Nassira Délal. Je suis conseillère sociale au CCAS de l'Atrium depuis, on va dire, 5 ans et demi. L'objectif du coffre-fort numérique, que je vais vous montrer, est adressé notamment à un public en très grande précarité. Donc moi, j'ai ouvert des coffres-forts numériques aux personnes que j'accompagne dans le cadre du RSA ou au domicilier, puisque ça fait partie également de nos objectifs d'ouvrir une boîte aux lettres aux personnes qui sont domiciliées au CCAS. Donc j'ai scanné la carte d'identité, la carte vitale, les impôts, le bail de la dame. Et elle peut également alimenter son coffre-fort numérique quand elle veut. Ça facilite énormément les démarches. Oui, ça change beaucoup de choses. Oui, ça change beaucoup de choses au niveau des démarches, ça facilite. Ils viennent pour une aide alimentaire et on a souvent des personnes sans-abri, ils n'ont pas de documents. Et on sait que nous, on a ouvert un coffre-fort numérique, hop, on va cliquer sur son coffre. On a une pièce d'identité, on a certains documents. Je suis Germaine Okemba, conseillère sociale ici à la mairie d'Amiens, au secteur nord. Il m'arrive de recevoir des usagers qui ne parlent pas français. Il m'arrive tous les jours de recevoir, comme là, face à moi, on a un monsieur. Donc du coup, là, le dispositif Axeo nous permet d'avoir en direct un interprète. Un interprète qui parle la langue arabe du Moyen-Orient, qui parle anglais. Aussi pour le langage des signes, pour les personnes sourdes et malentendantes. Salam alaykoum. Alaykoum salam. Qui est-ce ? Hamdoula. Hamdoula. Est-ce que monsieur est passé voir les services de l'OFI pour déposer sa demande d'asile ? Amdoula. Amdoula. Est-ce qu'il est tout seul ou il est avec une femme et des enfants ? Amdoula. Est-ce qu'il est là ou avec une femme et des enfants ? Amdoula. 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 à bosser pour certains, sans l'outil informatique, mais c'est aussi des projets plus particuliers qui sont censés aider aussi les personnes qui sont, j'allais dire en but, mais c'est un peu ça pour une partie d'entre elles, avec ces évolutions qu'elles ne maîtrisent pas forcément, avec un gros enjeu de maintien du lien social, des dispositifs plus particuliers qui sont censés les aider à mieux comprendre, à mieux s'approprier tout ce dont ils ont besoin dans leur relation d'administration, le FALC, donc facile à lire, facile à comprendre, alors trouver la façon de traduire de la manière la plus simple et la plus accessible pour tous des messages, qui sont des messages véhiculés notamment par l'administration, qui sont souvent abscons, pas toujours faciles à comprendre, parce qu'on parle avec notre jargon, etc. Donc ça peut être aussi bien sur des messages visuels que sur de l'écrit, parce que généralement, ce qu'on peut produire comme notes, comme circulaires, comme je ne sais pas quoi, sont souvent... Voilà, c'est souvent fait par des gens, presque pour eux-mêmes, et qui pensent... Voilà, et pas suffisamment, en tout cas, tournés vers la population. Alors, il est où le CCAS d'Amiens ? Je suis Daniel Perla, je suis chargée de mission projet social de territoire Amiens, donc le projet social de territoire, c'est vraiment la ligne de conduite au niveau de l'action sociale sur la durée du mandat. Et moi, j'ai un certain nombre d'actions à mon niveau, au niveau gouvernance et au niveau observation du territoire, parce qu'on est parti de... on est parti, je dirais, de choses assez intuitives en termes de diagnostic, et là, on s'est vraiment doté d'outils beaucoup plus performants pour travailler sur les données sociales. Voilà, il y a quinze jours, le cabinet demande que sur le quartier où vous étiez ce matin, je fasse une observation plus particulière sur ce quartier-là, hop, je vais chercher les données, je dis, je voudrais tel quartier, tel quartier, je compare avec tel autre. Je veux dire, en deux jours de boulot, on a quelque chose de bien ficelé, quoi. Le fait d'avoir accès à tout ça, enfin, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, quoi, parce que c'est pareil, c'était... Bon, c'est pas ma formation de base en plus, hein, donc c'était assez indigeste, tous ces tableaux, toutes ces milliers de données, là. Je m'appelle Édouard Lamy, je suis chargé de mission au sein du service Handicap Accessibilité de la métropole d'Amiens. On travaille actuellement sur le dossier Destination pour tous, donc on prépare notre candidature pour cette marque d'État, qui, en fait, reconnaît sur un périmètre défini, donc ici, nous, c'est grosso modo le centre-ville, que sur ce secteur-là, on a un certain nombre d'équipements et d'aménagements pour les personnes à mobilité réduite. On a ce logiciel-là qui nous permet de faire toutes les cartes avec toutes les informations qui sont renseignées par le service SIG. Et pour votre candidature, du coup, vous avez besoin de faire un appareil de quoi ? Bah, alors, nous, on va faire plusieurs cartes O. La carte de la voie accessible, donc ça, tout ce qui est en bleu, c'est une voie accessible aux personnes en situation de handicap. Il y a des exemples un peu à la con, si on peut dire, mais, par exemple, s'il y a un ascenseur, des personnes valides vont le prendre aussi, même s'ils n'en ont pas forcément besoin. Mais parce que, pour elles, ça va leur apporter un confort, elles ne vont pas monter l'escalier. Tu sais, c'est un peu pareil pour les toilettes PMR, il y a beaucoup de gens valides qui les utilisent. Et voilà, alors que bon, ils pourraient très bien aller dans d'autres, mais ils vont en cela. Après, au niveau du quotidien, une personne, soit un homme, une femme ou des grands-parents qui sont avec leurs enfants ou leurs petits-enfants et leurs poussettes, les trottoirs abaissés, les rampes d'accès, les ascenseurs, ça va être bénéfique pour eux aussi. C'est des choses qui sont bénéfiques pour l'ensemble de la population. Et puis, l'eau numérique, avec justement ce qu'il apporte, si c'est bien conçu, c'est au service de l'humain. Et c'est justement que l'humain soit au centre. Ce n'est pas l'humain au service de l'outil comme ça pourrait le devenir, si justement on ne fait pas attention, mais c'est vraiment le numérique au service de l'humain. Les recommandations, c'est en effet de travailler ensemble. Et puis aussi une démarche participative, c'est-à-dire se centrer sur les besoins des personnes et les écouter. Parce que ça, c'est le préalable, voir où se situe le problème. Dans la démarche, par exemple, facile à lire, à comprendre, on a pris des groupes experts qui sont des personnes en situation de handicap, qui sont dans des ESAT, des travailleurs handicapés, et des seniors. Voilà. Et comme ça, on est sûr, eux nous ont dit, ah non, mais ça, ce mot-là, on ne comprend pas, vous oubliez. Par contre, nous, on le dirait comme ça. Donc ça, c'est important, cette démarche participative, ce qu'on appelle aussi le design service, qu'on va développer en 2019, ça me paraît des bons soucis. Le CCAS d'Amiens nous a enseigné une leçon importante, le numérique n'est pas une fin en soi. Cela n'a pas vraiment de sens, par exemple, de vouloir devenir une « ville numérique ». Par contre, Amiens a pour ambition de devenir une ville universellement accessible, et le numérique est un formidable outil pour y parvenir. Lorsqu'ils sont mis à disposition des professionnels du social et des bénéficiaires, ces outils permettent de réduire les inégalités et non plus de les creuser. La ville d'Amiens ne semble pas vouloir d'un monde où le numérique serait réservé uniquement à une élite. Et nous, on est plutôt d'accord avec ça. On vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode d'Hyperlien.